L'intégration verticale, ce n'est pas nécessairement une solution magique. Ça dépend vraiment du modèle qui est en place. Ça dépend de l'usine. Ça dépend de la quantité qu'il y a de données ou d'informations, de matériel à échanger entre les différents départements ou services. Donc, ça va vraiment dépendre du contexte de l'usine. L'intégration verticale démontre des résultats probants en termes de sauver du temps. Donc, c'est sûr que si une entreprise va être au-devant, l'intégration verticale, c'est peut-être justement la solution qui va leur permettre d'être au-dessus des gens et de se rendre plus performants, plus efficaces dans leur processus global. L'intégration verticale, elle peut être complète, mais elle peut être aussi partielle. Ça peut être autant, sinon plus, bénéfique. Mon premier exemple, démontrer une intégration partielle. Donc, on parlait de machines jusqu'au système de supervision. Et pour eux, ça a été un effet de levier important. Dans d'autres cas, si on a des systèmes de gestion d'entreprise qui permettent la connectivité vers le plancher de production, bien, ça peut être justement un effet de levier encore plus grand pour ces entreprises-là. Donc, ça dépend des différents systèmes qui sont en place, ça dépend des processus. Donc, ça demande vraiment d'analyser ce qui est en place pour s'assurer d'un effet de levier maximal. Ça dépend vraiment beaucoup du passé ou de l'expérience des gens qui sont dans l'entreprise. Mon deuxième exemple faisait référence à un directeur d'usine qui a été dans une entreprise précédemment qui avait un haut niveau d'intégration. Donc, lui connaissait la valeur de ce type de système-là ou d'application-là. Donc, c'est sûr que ça, ça fait une différence. Mais sinon, je vous dirais qu'il y a une variété de personnes qui nous contactent. Parfois, c'est le président, parfois c'est le directeur d'usine, des fois c'est les gens de maintenance qui commencent à prendre connaissance de l'industrie 4.0 puis veulent savoir plus en profondeur ce que ça pourrait leur amener à eux. Il est très important, à partir du début, lorsqu'on évalue ce genre de changement-là, effectivement, premièrement d'impliquer tout le monde, mais d'analyser notre processus actuel. Parce que peut-être qu'il y a des étapes qui peuvent être tout simplement enlevées ou éliminées du processus qui vont à la fois simplifier le processus, mais aussi simplifier le changement qui va être apporté. Mais la clé, vraiment, c'est le personnel, c'est d'impliquer tout le monde, que tout le monde soit d'accord puis que tout le monde amène sa perspective de la chose. Nous, on dit toujours que l'outil, c'est pas ça qui est le plus important. Des solutions, software qui font à peu près ce qu'on veut. Il en existe des panoplies. L'important, c'est l'équipe qui va mettre en place ce système-là et l'effet de cohésion, l'effet d'adhération au système qui va vraiment donner l'effet de levier maximal. L'intégration verticale, pour conclure, comme objectif d'intégrer les différents systèmes, donc ça peut être aussi de façon latérale. Donc, effectivement, dans mes exemples, je n'ai pas nécessairement parlé, par exemple, de la satisfaction client, mais à un moment donné, ça va faire partie de l'analyse. Il y a des gens qui font des audits 4.0 qui nous permettent justement d'avoir une espèce de topo global de notre situation numérique dans l'entreprise. Après ça, ce qui va être important, c'est de focusser sur ce qui est prioritaire ou ce qui aura un effet de levier important pour commencer à avoir du positif et d'intégrer les gens, de savoir un peu à quoi ça ressemble. Puis là, les gens vont savoir c'est quoi, vont avoir des idées, vont adhérer à ça, puis progressivement, cette solution-là va définitivement avoir du positif dans l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada